Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de janvier et février et on continue avec vous les sagittaires. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation, pour prendre les meilleures décisions qui soient pour pouvoir avancer, d'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, la situation se décante là, c'est comme si tu avais traversé une situation qui t'avait paru bloquée en fait, comme si tu avais eu la sensation de stagner comme ça, comme si tu étais dans l'attente peut-être d'une décision de quelqu'un ou que tu avais fait attendre quelqu'un. En tout cas, moi je ressens en fait un duo dans lequel l'un des deux attend la décision de l'autre, l'un des deux attend une main tendue de l'autre. On essaye de se faire une raison, on essaye de se faire une raison par rapport à cette situation, on essaye de reprendre confiance en fait quant à un aboutissement, quel qu'il soit de cette situation. Donc au niveau de la tranquillité, on essaye de travailler notre lâcher prise, on essaye de travailler notre capacité à essayer de laisser venir les énergies, à essayer de se dire de toute façon si cette personne doit venir vers moi ou si je dois avoir le déclic pour aller vers elle, ça viendra. Ça viendra en temps voulu, mais effectivement ça demande de faire confiance au timing de l'univers, ça demande de faire confiance à toutes les énergies qu'on reçoit, à tous les signes qu'on demande et qu'on reçoit sous quelque forme que ce soit. Donc en fait on est plus sur une énergie de lâcher prise, par contre c'est difficile. C'est difficile. On a tendance à s'accrocher, ça c'est tout à fait normal, on a tendance à vouloir s'accrocher encore à une situation, ou en tout cas à certains aspects de ta situation, de ce que tu as traversé et qui te paraissent importants, qui te paraissent vraiment indispensables à ton bien-être. Sauf qu'en fait là, on est en train de te dire qu'effectivement il y a des aspects de ta vie qu'on t'appelle à abandonner, qu'on t'appelle à encapsuler, vraiment pour guérir, parce que visiblement c'est lié à des blessures, c'est lié à des déceptions, c'est lié... Et là c'est comme si on te disait, pourquoi est-ce que tu restes comme ça sur le souvenir de déception, sur le souvenir de blessure, sur le souvenir de quelque chose qui t'amène des énergies basses, des douleurs en fait. C'est aussi pour ça en fait qu'on a du mal à lâcher prise sur la situation actuelle, c'est parce qu'on est encore attaché à certains aspects de notre vie, pour certains il s'agit d'aspect matériel, attention, il s'agit d'un confort matériel que tu vas avoir dans la prochaine étape de ton parcours sentimental, mais entre temps il va y avoir un changement, il va y avoir un changement d'habitude, peut-être un changement de localité, qui te demande de te détacher de cette idée que ton confort matériel te définit en fait. Tu vois, pour beaucoup d'entre vous là en fait c'est comme si on basait vraiment vraiment en fait une solidité ou alors un sentiment de sécurité sur un confort matériel et quelque part plus ou moins volontairement tu fais passer le sentimental au second plan, en tout cas en face de toi c'est l'impression qu'on a. Si c'est pas toi qui fais ça, c'est en face de toi qu'on fait ça et c'est l'impression que tu as toi. Ça c'est juste une histoire de compréhension en fait qui va se mettre en place parce que justement tu travailles à ton lâcher prise, tu travailles à essayer de laisser venir la situation. C'est difficile tu vois parce qu'on a la tour qui tombe, qui tombe à l'envers, on a du mal hein, on a du mal. Tu vois il est question, on a le chariot, il est question d'un déplacement pour beaucoup d'entre vous là, pour beaucoup là il s'agit peut-être de rejoindre quelqu'un qui n'habite pas forcément dans la même zone géographique que toi et ça te fait peur. Soit c'est toi qui dois faire le déplacement, soit c'est en face de toi qu'on doit faire le déplacement mais il y a quand même un des deux là qui marque un ralentissement assez net, hein. Qui marque un ralentissement assez net en fait. Donc en fait c'est pour ça que je te dis que la situation va se décanter mais pour l'instant sur janvier, février, on a encore du mal à voir les choses venir parce qu'on ne voit pas de changement tangible, on ne voit pas de preuves en fait qu'on s'est investi pour les bonnes raisons en fait, qu'on a eu raison de s'investir, on a eu raison de patienter, on a eu raison de réfléchir. Là on est un peu sur un statu quo, par contre on te confirme quand même bien un déplacement. On te confirme bien un déplacement, donc l'un des deux rejoint l'autre. J'ai l'impression que celui ou celle qui reçoit est appelé aussi à réfléchir sur tous les changements, sur tous les changements que ça implique. Parce que là, on te parle d'un déplacement géographique mais pour une vie en commun, vraiment sur du long terme, tu vois. Donc on vous encourage en fait tous les deux à réfléchir concrètement sur les changements que ça implique. J'ai l'impression que l'un de vous deux est plus conscient de ça, plus conscient en fait des compromis, d'ajustement de curseurs que ça demande au quotidien et sur le long terme pour pouvoir vraiment s'entendre et établir quelque chose de pérenne. Ce grand bouleversement là, de toute façon, il y a un des deux qui le ralentit. Il y a un des deux qui le ralentit et l'autre essaye de se faire une raison. L'autre essaye de lâcher prise en se disant, bon allez, je lui donne du temps, je laisse, je fais preuve de souplesse, les temps sont difficiles, peut-être que ce sera plus facile si il ou elle prend la décision elle-même, si il ou elle a le déclic. Ta patience est mise à rude épreuve quand même, ta patience est ta capacité à lâcher prise encore une fois. Mais je te montre quand même les cartes de synthèse, si ça peut te rassurer. Effectivement, alors là on voit une femme, ça peut être un homme. Il est vraiment vraiment question de quelqu'un qui va te rejoindre. Il est même aussi question d'un engagement, d'accord ? Alors par contre, on te dit que ce ne sera pas forcément un long fleuve tranquille, parce que bizarrement, bizarrement, ce ralentissement là, pour certains d'entre vous, pour une grande partie d'entre vous en fait, ce ralentissement là, il est causé par peut-être la présence d'une énergie tierce ou une situation avec une énergie tierce qui n'est pas encore éclaircie, qui n'est pas encore finalisée. Tu vois, c'est comme si en fait on devait vraiment clore un chapitre du passé avec une énergie tierce, peut-être que c'est de ton côté aussi. Mais que les choses ne sont pas encore finalisées. Et tant que ça n'est pas finalisé, ta situation ne peut pas se décanter concrètement. En fait, tu vois, ta situation ne peut pas se vérifier positivement tant qu'on n'a pas mis un point final à quelque chose du passé. Moi, je ressens quelque chose comme ça en fait, mais en tout cas, moi je vois quelqu'un venir vers toi avec la volonté de s'engager ou en tout cas qui y pense réellement. Tu vois, donc même si c'est cette personne, même si c'est la personne en face de toi qui hésite, ne doute pas en fait de ses sentiments, c'est une personne qui veut faire les choses bien, c'est une personne avec qui tous les espoirs sont permis. D'accord ? Par contre, il y a une grande sensibilité et pour certains d'entre vous, il y a une grande susceptibilité chez cette personne-là qu'il va falloir t'apprendre à gérer. Donc ça se travaille par la communication, ça se travaille par la souplesse et la patience. Mais la patience là, elle est rudement éprouvée. La tienne en tout cas dans cette guidance, elle est rudement éprouvée. Mais c'est quand même largement positif en ce sens que tous tes doutes là, toutes tes angoisses, toutes tes craintes ne sont pas spécialement fondées en fait. Donc on t'invite vraiment à laisser un petit peu moins de place à ton mental et à toutes tes croyances imitantes pour essayer de faire confiance à cette personne-là. Tu vois ? Parce que tout est conditionné, tout est... Et j'ai l'impression qu'en fait vous êtes scrutés, comme si en fait on surveillait vos mouvements, comme si on avait un oeil comme ça sur l'évolution de votre histoire parce que dans votre cercle amical ou familial, tout le monde n'est pas favorable en fait à votre rapprochement. Ça ne veut pas dire que votre rapprochement n'aura pas lieu. Là c'est juste qu'il est ralenti parce qu'il y en a un des deux qui a peur mais qui a vraiment envie de faire les choses bien en fait. On ne veut pas décevoir. Donc en fait celui ou celle des deux là qui ralentit les choses, en fait a peur de décevoir, a peur de faire un faux pas qui pourrait amener à l'échec ou en tout cas à un sentiment d'échec dans votre lien parce qu'en fait vous êtes aussi important l'un pour l'autre. Vous voyez ? Mais tu vas gagner en clairvoyance de toute façon. Tu vas gagner en clairvoyance. Ou en tout cas tu as... C'est comme si on te disait que tu avais toutes... Toutes les informations, toutes les dispositions en fait pour faire preuve de davantage de clairvoyance. Mais par contre il va falloir prendre plus de hauteur. Tu es en train de le faire en fait. Prendre de la hauteur. En essayant de travailler ton lâcher prise. Par contre c'est difficile. C'est difficile. Mais sache quand même si ça peut te rassurer que le fait de lâcher prise en fait est à mes yeux une des initiatives les plus difficiles à mettre en place sur le long terme de façon concrète. D'accord ? On est tous pareil. On est tous accrochés à quelque chose ou au sentiment. Donc on a du mal à se détacher en fait et à confier à l'univers tout ce qui est important pour nous. C'est tout à fait normal en fait. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Mais il y a quelqu'un qui vient vers toi de toute façon. Ton autre vient vers toi. Donc en fait là moi je vois quelqu'un en duo déjà. Tu vois ? Mais c'est comme si vous n'habitiez pas encore au même endroit. Il va y avoir... Vous allez vous rejoindre. Vous allez vous rejoindre. C'est ça. C'est ça. Vous avez des projets. Vous allez vous rejoindre. De toute façon il y a une idée de déplacement. Une idée de stabilité. Donc en fait vous êtes dans une complétude tous les deux. D'accord ? Vous faites potentiellement partie de la même famille d'âmes. A vérifier. A vérifier avec d'autres jeux. Mais effectivement vous êtes surveillés. Alors c'est entre guillemets hein tu vois. Mais on est vraiment à l'affût en fait de la suite des événements pour vous deux. On est vraiment soucieux de savoir comment est-ce que ça peut fonctionner entre vous. On vous invite en ce sens en fait à essayer de vous détacher de tout ça. D'accord ? Parce que à trop vouloir prouver à tout le monde que oui ça va bien fonctionner. Effectivement on a tendance à se mettre trop de pression en fait. Donc on veut faire des choses parfaites. On veut faire des choses vraiment irréprochables. Et du coup ça nous amène à soit ralentir beaucoup beaucoup d'étapes importantes. Soit ne rien faire du tout. Vous voyez ? Parce qu'on a peur de faire des erreurs. Mais là en fait on est en train de vous dire que ce blocage qui est là là, ce blocage, ce qui bloque en fait ce changement là, il est amené de toute façon à être un petit peu modifié. A être un petit peu travaillé. Mais c'est ce lâcher prise, cette capacité à faire confiance en fait à toutes les synchronicités qui ressort en fait en énergie dominante ici. On t'encourage vraiment vraiment à essayer de travailler sur ça. On t'encourage à travailler sur ça. Parce que sinon tu risques de manquer d'enthousiasme par rapport à tous les projets que vous pouvez monter ensemble en fait, que vous pouvez mettre en place ensemble. Si tu ne lâches pas prise, si tu n'essayes pas de faire confiance en la vie et en ton autre, même si c'est pas facile tous les jours. Et à tous les changements en fait que ça implique pour toi aussi. Ça risque de te faire reculer d'un pas, ça risque de te faire manquer d'enthousiasme, de clairvoyance par rapport à tous les beaux projets et par rapport à tout le beau potentiel de votre duo. Parce qu'en fait vous apparaissez comme un duo qui a un potentiel énorme déjà. Tu vois ? C'est juste que là il est mis à mal. Alors pour certains j'ai l'impression qu'en fait il y a deux familles qui sont entre guillemets opposées ou en tout cas qui ne s'entendent pas. Il y a eu des conflits, il y a eu des... Ouais c'est ça. Ce déplacement il est ralenti. Ce déplacement il est ralenti. Mais peut-être aussi que vous allez le décider d'un commun d'accord ça. Sur janvier, février peut-être que vous allez décider peut-être de retarder ce rapprochement, de retarder le fait de vous rejoindre comme ça. Pour essayer d'apaiser un peu les tensions autour parce que pour l'un de vous deux en fait ça risque d'être difficile à supporter tout ça. Tout accumuler. Ce changement de vie, la vie en commun, aller contre la vie de plusieurs membres de la famille. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour l'un de vous deux. Et ça risque en fait de ternir votre communication et le beau potentiel encore une fois de votre connexion. Mais sache que de toute façon vous allez quand même vous rejoindre. Là on te confirme que vraiment tous les espoirs sont permis et que vous pouvez... C'est ça. Il va y avoir un aboutissement positif en termes de synchronicité. Il y a quelque chose qui va se décanter à ce niveau-là. Donc on t'encourage à continuer de travailler ton lâcher-prise. Continuer de travailler ta capacité justement à croire en fait en votre possibilité de rebondir sur cette situation qui est délicate. Parce qu'en fait j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord sur votre union. C'est très étrange en fait. J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord sur votre union. On n'est pas d'accord sur votre lien. On n'est pas d'accord... Il y a potentiellement une énergie tierce aussi qui joue comme ça dans l'ombre et qui distille comme ça des petits mots qui finalement prennent vie en fait dans l'esprit de toutes les connaissances que vous avez potentiellement en commun en fait et qui n'ont absolument rien à dire sur la connexion entre toi et ton autre mais qui disent quand même. Mais ça c'est pas grave. Attention justement à ne pas accumuler de colère. Là on t'encourage à veiller à ce que toutes vos décisions soient prises d'un commun accord plutôt que de laisser l'autre ou de se laisser en fait prendre la décision seule. Parce que là aussi ça va ternir votre communication et quelque part ça va être conditionné par tout ce que vous allez entendre autour de vous concernant l'un et l'autre en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Votre lien est puissant. Votre lien est magnétique. Il est indéniable. Il est logique. Il est évident en fait. Sauf qu'en fait vous êtes... C'est comme si en fait vous étiez au milieu d'une tornade en fait. Tu vois. Une tornade où chacun essaye de vous attraper par le bras pour vous dire non. Ne te rapproche pas de lui. Ne te rapproche pas d'elle. Non tu n'es pas fait pour lui. Tu n'es pas fait pour elle. On a mieux pour toi. Ou je ne te vois pas avec quelqu'un comme ça. Ou tu as déjà trop souffert. Ne te mets pas avec cette personne. N'écoute pas ça. N'écoute pas ça. En fait tous les deux préservez votre cocon. Préservez votre amour. Préservez votre lien. Parce qu'il y a quelque chose de très joli en fait qui apparaît ici. Mais qui effectivement est appelé à traverser quelques épreuves. C'est pas forcément un message qui pique en fait là. Tu vois. C'est que là on est en train de te dire que votre amour est quand même... Il est fort en fait. Vous êtes en train de construire des fondations solides. Mais elles demandent juste à être encore plus consolidées. Même si vous n'habitez pas encore ensemble. Pour pouvoir vraiment vous élever ensemble. Comme une seule personne. Tu vois. Vous êtes destinés à être comme ça de toute façon. Donc il y a quelque chose de très beau. Mais effectivement. C'est ça. On a la grande prêtresse. Alors on t'invite vraiment à garder. À garder foi en cette connexion. Parce qu'avec le 10 de Pentacle. On est vraiment sur la construction. La construction de quelque chose de très doux. Et de particulièrement durable. En tout cas la volonté de construire quelque chose de périn. Quelque chose dans le temps. Mais il y a des jalousies. Tu vois. Il y a des jalousies. Il y a des petits cancans. Il y a des petits ragots. Ne te laisse pas atteindre par tout ça. Ne te laisse pas atteindre par tout ça. Ça c'est... C'est minime. Tu vois on a encore la tour qui tombe. La maison de Dieu qui tombe. C'est la tour à l'envers. Ce changement là. Que tu souhaites imprimer dans ta vie personnelle. Sache que ton autre souhaite aussi imprimer ce changement. C'est juste qu'on n'aborde pas le changement de la même façon. Tout changement fait peur. C'est tout à fait normal. Vous avez juste besoin de comprendre que la vie est changement. La vie est une question de choix. Vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes reconnus. Par contre vous devez marcher main dans la main. Vraiment. Vous devez rester comme ça. Cote à cote. Pour faire face en fait à tous les changements que vous allez traverser. Parce que vous allez les traverser. Mais si vous faites... Si vous faites... Si vous faites bloc. Vous allez les traverser avec plus de facilité. Tu vois. Vous allez les traverser avec plus de facilité. Donc ne t'inquiète pas si la situation semble comme ça stagner encore un peu. C'est une période de latence qui est censée t'aider justement à comprendre l'importance de votre lien. On a quand même pas mal de cartes qui tombent. C'est ça. Oh dis donc. Il est question d'une belle indépendance. Une belle prise de décision. C'est ça. Mais justement. Choisissez vos alliés en fait. Faites attention. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention. C'est ça. A qui vous accordez votre confiance pour évoluer. Pour voir votre situation se décanter. Et on serait même en train de vous dire en fait. Pour vraiment progresser. Parce que là vous allez progresser. Et on vous confirme ce rapprochement géographique entre vous. Donc ne doute pas de ça. On vous conseille vraiment vraiment d'essayer de préserver votre cocon. C'est ça. On a l'alliance. Vous avez une belle progression là. Oh c'est une belle guidance quand même. C'est une belle guidance bien positive. Tu vois on a la carte du voyage. Et celle du guide. Le guide là. En fait ça c'est vous deux ça. Tu vois. C'est vous deux. En ce sens que là on vous appelle vraiment à faire bloc. Et à marcher côte à côte. Pour dire. Ah mais en fait nous on s'aime. Nous on est heureux. On est heureux comme on est. On est heureux dans nos aspirations. Et on va être heureux parce qu'on l'a décidé en fait. Et on va le faire comme on l'entend. C'est ça hein. Oui. Il est question de toute façon d'une prise d'initiative. Une belle prise d'initiative. Une belle affirmation. Même si vous allez avancer encore avec des doutes. Avec des peurs. Avec une incertitude. Parce que pour au moins l'un d'entre vous. C'est tout nouveau. Ou presque en fait. C'est comme si ça faisait longtemps en fait. Que t'avais pas forcément vécu avec quelqu'un. On a encore la carte du chariot. Donc il est vraiment question d'un déplacement. De deux personnes qui vont se rejoindre au niveau géographique. On a le soleil. Donc on est sur un bel aboutissement. Une belle réconciliation. Et c'est quelque chose qui va te permettre justement d'être toi-même. Quelque chose qui va te permettre de t'évader d'une situation potentiellement anxiogène pour toi ou pour ton autre. Vous allez pouvoir être vous-même l'un avec l'autre en fait. Ça c'est très beau ça par contre. Parce que vous allez vraiment vous donner cette liberté de vivre. Cette légitimité de vivre votre vie, votre amour comme vous l'entendez. Vous allez décider. Regarde. Elle a sauté celle-là. Et confiance. Même si c'est retardé. Et confiance. Et confiance. Ça va avancer tout ça. C'est bien. Ça fait plaisir. C'est plaisir à voir ça. C'est bien. Il va y avoir un accord. Il est question d'un compromis. Tous les espoirs sont permis. Ami Sagittaire. Donc ne te laisse pas. Tu vois on te parle de dépendance affective. Là ça concerne potentiellement une énergie tierce. Tu vois. On va en tirer une dernière. Elle a sauté. Celle-là on a quoi ? Tu reçois des signes. Comme quoi il faut vraiment garder la foi. Il faut vraiment garder confiance en ce lien. Parce que vous êtes quelque chose. Vous êtes. Pour moi je te confirme. Vous êtes vraiment de la même famille d'âmes. Vous vous êtes alignés l'un à l'autre en fait. Tu vois. Sauf que vous devez affirmer vos ambitions. Vous devez affirmer vos attentes chacun de votre côté. Mais dans le même sens en fait. Tu vois. Encore une fois il y a une énergie tierce dans l'ombre. Qui est potentiellement encore dans une dépendance affective. Et qui fait que effectivement ce rapprochement est ralenti. Et que d'un côté ou de l'autre il y a une situation avec cette énergie tierce à éclaircir. Peut-être une situation civile ou quelque chose comme ça. Une situation administrative. On va regarder ce qu'on nous invite à travailler sur janvier, février. Ouh il y a pas mal de cartes là. Le dialogue. Bah tiens. La parole et la frustration. Ça correspond à ce que je te dise depuis le début du tirage en fait. Donc vraiment inscris-toi dans la communication. Inscris-toi dans la souplesse. Dans l'écoute. Dans la compréhension. Inscrivez-vous tous les deux dans cette énergie. Parce que vous en êtes parfaitement capables. Ok. Vous êtes capables d'avancer. On vous parle de courage, de force. Et de difficulté imminente. Bon bon bon. Bon bon bon. Bah ça confirme. Ce que je viens de te dire. Effectivement. On va pas forcément être d'accord avec votre rapprochement. Mais vous allez traverser ce brouillard ensemble. Ce brouillard. Tu vois. On te parle de calme. Tu vois. Avec un apaisement. Et des réponses. De toute façon. Il y a quelque chose qui va changer. Tu vois. Je te parle. Je te parle de ça là. Ça. C'est la tempérance en fait. Ça. On t'appelle vraiment à prendre plus de hauteur. Et par le calme. On te parle de lâcher prise. Ce lâcher prise que tu essayes de travailler déjà en ce moment. Tu vois. Tu as la roue de la fortune qui tombe. Tu reçois des signes. On t'appelle au calme. Tu vois. Et un ancrage. Tu vois. Avec l'instant présent et la respiration. Il ne sert à rien de te mettre un martel en tête. D'accord. Vivez en fait votre amour. Comme vous l'entendez en fait. Prenez conscience. C'est ça qu'on t'invite à faire. C'est à prendre conscience de la nécessité. De consolider vos fondations en commun. Elles sont solides déjà. Mais renforcez-les encore. Comme ça vous serez encore plus stable pour traverser les épreuves à venir. Quand on parle d'épreuve surtout n'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Ce sont des désaccords. Ce sont des déséquilibres comme ça dans des énergies qui gravitent autour de vous. Et qui essayent de drainer vos énergies. Qui essayent de se mêler comme ça de votre vie. Libre à vous après. D'ajuster un petit peu les places de chacun. Et d'établir des barrières saines pour que chacun retrouve sa place pleine et entière. Et que vous puissiez vivre votre amour ensemble de façon beaucoup plus saine et apaisée. Et enfin on t'invite à travailler sur la notion de lumière. Tu vois du coeur et de guérison. C'est comme si en fait tu t'étais empêché. Comme si vous vous étiez tous les deux empêchés de vivre cet amour pendant longtemps. Enfin potentiellement à cause de cette énergie tierce qui est dans une dépendance affective. Ou dans une insistance en fait par rapport à sa présence. Par rapport à ses ambitions. Soit sur toi soit sur ton autre. Les choses vont s'arranger. Ça va s'apaiser. D'accord. Mais effectivement on vous encourage vraiment vraiment à établir un dialogue. Une communication entre vous deux. Beaucoup plus solide. Beaucoup plus constant. Et beaucoup plus transparent. Pour vraiment accorder vos violents. Vous alignez. Vous l'êtes déjà. Mais vraiment renforcez ça. Gardez confiance en l'un comme en l'autre. Renforcez cette confiance mutuelle. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir vivre quelque chose de très beau. D'accord. Tu reçois des signes. De toute façon. Ok. Donc ce déménagement là. Le fait de rejoindre l'autre. Ça va se passer. T'inquiète pas. Ça va se passer. Si ça se passe pas janvier, février. Ça sera pour le printemps. Mais ça va se passer. Ne t'inquiète pas. Vous allez réussir à vivre ensemble. Votre amour au grand jour. Et dans les meilleures conditions. Ok. Mais gazelle. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle. Envoyez moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si le coeur vous en dit. A liker, commenter et partager autour de vous. Activez la petite cloche. Pour recevoir aussi toutes les notifications. Je vous invite aussi sur Facebook. Et surtout sur Instagram. Pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Et je vous dis à très vite.